... Attention, chien méchant, chien très méchant, les Bulldogs de Lille restent sur 5 victoires d'affilée en Ligue 1. Meilleure série du club cette saison dans l'élite et c'est également tout simplement la meilleure série en cours en Ligue 1. Mais attention, on reste sur le succès le plus prolifique de son histoire en Ligue 1 face à Sochaux, 5 buts à 0. Première occasion pour les Lillois, 7ème minute de jeu et Salomon Calou qui fait déjà trembler les filets de Bertrand Laquet. L'homme en forme du moment, côté Lillois, à la vitesse de l'éclair, il parvient à frapper ce ballon et à surprendre la défense de Lévi-Antonon Gaillard. Les joueurs d'Eviant qui se réveillent quelques minutes plus tard, Saber Clifat dans la surface qui oblige Steve Elana à un super barré sur son côté droit, regardez. Dimitri Paye ensuite qui vient heurter le poteau, lui qui vient d'être fraîchement appelé par Didier Deschamps en équipe de France et le mérite vu sa forme. Superbe parade de passage de Bertrand Laquet. Erreur de relance côté Lillois, erreur de relance qui se paye, cache à la vitesse de l'éclair également, Saber Clifat qui égalise. Il chante sous la pluie, Saber Clifat et il égalise pour Evian, Saber Clifat qui est impliqué dans 6 des 12 buts d'Eviant en déplacement cette saison. 50% donc pour les mathématiciens. A la pause un partout, Lille est invaincue lors de ses trois confrontations avec Evian en Ligue 1. Et Lille qui pousse avec encore une fois Dimitri Paye qui oblige Laquet à un super barré. Que d'occasion pour les Lillois et autour de Kalou de s'en créer une belle. Il élimine toute la défense et il frappe encore une fois Bertrand Laquet le héros de la rencontre. Toute la vivacité de l'ivoirien. Et forcément à force de rater des occasions, Lille va être punie. 67ème minute de jeu, le but d'Eviant. Stupeur au grand stade. Stupeur et tremblement. Ce n'est pas Conné qui marque. C'est Salomon Kalou, vous allez le voir, qui dévie le ballon dans son propre filet de la tête. Il n'y voit rien et le deuxième joueur cette saison a marqué un but mais également un but contre son camp après Nivet. Et il est le premier joueur à marquer un but, à marquer un but contre son camp et à provoquer un pénalty. Regardez, la faute de Vasse. Et il est le premier joueur à marquer un but, à marquer un but contre son camp, à provoquer un pénalty et à le rater dans la foulée. La bronca du grand stade, la défaite de Lille. Lille était d'ailleurs la seule équipe invaincue contre une équipe de la deuxième moitié du classement cette saison. Bien joué, Evian. D'accord. Lille de l'autres Forum. Donc j'ai vu. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021